Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je pense que certains d'entre vous ont déjà rêvé de pouvoir utiliser des filtres CRT ou des filtres VHS ou des filtres autres n'importe où sur son ordinateur c'est à dire ne pas être dépendant d'un programme pour pouvoir après utiliser par exemple la mode qui rend comme un écran cathodique là vous allez pouvoir le faire partout et ça c'est extraordinaire et pour cela on va passer par l'application qui s'appelle Shutterglass qui est disponible sur Jtube je ne sais pas si Shutter est Mossimus mais en tout cas bravo à lui donc on va télécharger je vous mettrai le lien dans la description vous allez voir c'est super simple je n'ai jamais vu un truc aussi simple vous avez le fichier qui est ici on va l'extraire avec comme d'habitude 7G pour Windows on va l'extraire dans un dossier que voici là et on va le lancer donc ici vous allez voir je vais vous mettre par exemple un jeu donc là je vais prendre un jeu d'imulator mais ça marchera avec n'importe quel jeu même nouveau tant qu'il détecte une fenêtre ou en tout cas un écran vous allez pouvoir faire les modifications je vais prendre un jeu peu importe on va prendre les Okami enfin mais j'ai Pro Evolution Soccer bon c'est pas grave donc là on va lancer Pro Evolution Soccer maintenant je vais lancer Shutterglass comme vous pouvez le voir j'ai une feuillette par défaut que ça fiche comme ça avec déjà un effet un peu catholique ce qu'on va faire ici c'est que vous allez lui indiquer alors soit vous louez comme ça c'est à dire vous mettez directement la fenêtre par dessus et vous louez mais c'est pas le plus pratique soit vous faites tout simplement Input vous allez dans Windows vous pouvez faire aussi ça que les écrans Windows vous allez choisir vous allez faire Rescan pour pouvoir actualiser la liste des fenêtres que vous avez ouvertes et vous allez prendre par exemple Pro Evolution Soccer 3 tac vous allez voir qu'il se met à la taille de la fenêtre ce qui fait qu'on a la même en tout cas ça va permettre de voir un peu la différence entre les deux et si je lance le jeu par exemple voilà on va mettre le français peu importe commencer à jouer ça va lancer ça va lancer le jeu et ouais j'ai un mode CRT alors j'ai plusieurs réglages c'est à dire que par exemple je peux choisir mes shaders et vous allez voir on en a énormément là je suis dans la version CRT mais on en a plein regardez on a par exemple de l'anti-aliasing on a par exemple des effets de blour avec le truc comme ça à côté vous comprendrez mieux Dual Filter on peut avoir Lugotian Gizmo Composite je peux avoir un effet sel Cartoon par exemple un Aven Shaders ici tous les shaders en fait possibles et imaginables et en plus vous allez pouvoir les modifier aussi alors on va se remettre par exemple pour un mode CRT on va mettre par exemple j'ai des mini vous voyez on a plusieurs versions alors je peux faire au bas aussi pour les sélectionner certains CRT me permettent d'ailleurs d'avoir des effets de contour aussi donc là par exemple ce qu'on va faire ce qu'on va se mettre dans un mode CRT on va prendre ça pas fou mais on va prendre celui-là je vais juste baisser un peu le son qui est peut-être un peu fort vous allez pas me dire le contraire alors attendez on va laisser un petit peu sans l'innovation désolé en plus je crois que c'est une copier bref donc j'ai choisi mon shaders donc il me plaît mais j'aimerais faire quelques modifications et bien c'est simple on va aller dans shaders aussi et on va faire paramètres alors j'ai pas de chance je suis tombé sur shaders il n'y a pas d'option donc on va prendre un autre shaders on va prendre par exemple un shaders qui s'appelle misc je crois preset par exemple on avait 7 tout fait par exemple si je mets ça composite on peut voir par exemple qu'elle est en mode NTSC simple etc on va prendre par exemple mode NTSC vidéo quand je vais aller ici je vais faire paramètres vous voyez j'ai plein de réglages et chaque réglage vous pouvez voir en temps réel ce que ça donne donc là par exemple on est sur provision soccer 3 on va faire start c'est histoire de rester dans le monde du jeu pour vous montrer un petit peu la différence donc là j'ai plusieurs modes mais si je veux par exemple je peux avoir les presets S vidéo composite c'est à dire si je fais RF ça va donner ça alors c'est très très simple des fois on ne voit pas beaucoup de différence on a les phases par exemple de NTSC alors ça c'est des réglages que vous allez faire au fur et à mesure là je peux faire que la résolution NTSC soit plus élevée du coup on verra un peu plus nette il y a aussi une option que vous allez voir par rapport à la taille de la fenêtre c'est que vous allez dans input vous pouvez changer la taille des pixels par exemple là elle était à 3 ce qui fait que c'était trop et puis si elles sont trop gros par rapport à la taille de l'écran ce qui fait qu'on ne voit pas grand chose et si je mets 1 tac vous allez voir que d'un coup voilà c'est beaucoup plus smooth et ça va beaucoup mais donc si je remettais par exemple la résolution scaling à 1 vous allez voir que là ça va commencer à devenir flou voilà on peut changer le gamma on peut choisir voilà je peux changer l'immunisité je peux changer mon display le contraste si je veux augmenter le BC on a énormément de réglages regardez tout ce que l'on a ici en fait vous pouvez faire le réglages si vous s'y êtes le mieux voilà c'est ça qui est extraordinaire vous n'êtes plus embêté à vous dire non il ne faut que j'avais que ce serait trop à arche non si je voulais par exemple jouer à je ne sais pas moi un jeu playstation 3 sur un télévision 1080i je ne peux pas bah si maintenant vous allez pouvoir simuler alors effectivement c'est de la simulation c'est par dessus mais ça rend super bien sachez que cette fenêtre là est capturable par OB si vous voulez par exemple diffuser un jeu en ligne avec en donnant une impression qu'on est sur par exemple micro en cathodique ou qu'on est en HD etc ça marche très très bien donc là par exemple je vous ai montré ça mais on a on a la possibilité par exemple une fois qu'on a fait son réglage de l'enregistrer on fait save profile par exemple j'ai créé des profils ici je peux nommer mon profil blablabla ici je vais faire sauvegarder et quand je relancerai la fenêtre il se remettra toujours par défaut sur le premier shader ce que vous avez vu mais vous aurez juste à faire profil l'autre profile et par exemple vous avez vos profils vous en choisissez un par exemple je vais prendre le profil PAL bon bah profil PAL c'est ça alors ça c'est une petite fenêtre donc vous ne voyez pas trop la différence mais si vous jouez en plus en écran vous allez voir vraiment la particularité de votre shader sachant que le problème de ce le seul petit problème en fait de cet émulateur de cet outil c'est qu'il est toujours en premier plan n'importe qu'aucune fenêtre se mettra au dessus parce que c'est le but justement c'est que la fenêtre se mette dessus alors il y a plusieurs modes il y a un mode qui permet par exemple de mettre glace ou clone c'est à dire que si je mets clone ça va faire une deuxième fenêtre à côté et ça va cloner la fenêtre si je fais glace normalement voilà ça va juste se mettre par dessus ce qui fait que je ne vais pas avoir besoin d'avoir deux fenêtres à côté ça va se mettre en dessous il y a aussi un mode qui permet quand je vais dans dans output si je ne dis pas de bêtises vous allez dans windows vous avez solid ou click through si vous êtes en click through normalement si vous avez un jeu qui se joue par exemple au clavier et la souris en tout cas la souris si je clique dans la fenêtre même celle qui est par dessus je vais pouvoir manipuler comme si j'étais dans la fenêtre directement la vraie fenêtre donc moi je l'ai activé mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez aussi modifier j'ai dit tout à l'heure la taille des pixels vous pouvez l'ajuster par rapport au DPI de l'écran donc à la résolution par pouce si vous faites P vous avez des raccourcis ça vous permet d'augmenter la taille des pixels ce qui peut être utile quand vous avez par exemple une fenêtre qui est très très grande et du coup vous voulez quand même avoir cet effet que ce soit visible donc vous allez augmenter un peu la taille des pixels ça c'est pour retirer les bords jaunes bon il ne faut pas trop de différence pour être honnête on peut choisir de capturer le cursor oui ou non on peut mettre en full screen donc là il faut se souvient du raccourci clavier CTRL SHIFT G et si on veut on peut aussi faire en sorte que si je suis en full screen typiquement tout mon écran de mon PC par exemple il va être avec cet aspect l'aspect que j'ai demandé dans les shaders on a l'échelle donc par exemple là ma fenêtre elle est à 100% mais je peux mettre 200% ce qui fait que là bon ça ne va pas donner grand chose mais on va se mettre en mode clone voilà ma fenêtre est plus grande que celle originale ce qui fait que là on voit un peu plus vous voyez légèrement l'effet grille là il est beaucoup plus présente et du coup si votre jeu est tout petit vous pouvez agrandir aussi la fenêtre d'aperçu donc ça c'est pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre ? bah pas grand chose on va faire un frame skip alors je vous conseille de le s'activer parce que c'est quelque chose alors j'en ai pas trop parlé mais Shadow Glass est quelque chose qui quand même consomme légèrement en termes de performance et de puissance donc il vaut mieux il vaut mieux quand même lui faire faire un petit frame skip sinon vous vous rendrez compte que des fois suivant les jeux c'est un peu moins fluide voilà autant être honnête c'est un petit peu moins fluide donc ça il va falloir faire un peu de frame skip le configurer à 2 ou 3 pas forcément plus après c'est une histoire de ça dépend d'autres PC tout simplement mais comme vous allez ici ça va être un petit peu inutile ça n'a pas d'intérêt on va dire entre 2 et 3 ça marche très bien on peut corriger l'aspect ratio typiquement si vous voulez absolument être en mode PAL donc avoir un ratio d'affichage en 0 pour 94 vous pouvez si je fais PAL ça va donner ça si je fais par exemple en mode SNES ça va donner ça enfin il y a plein d'options voilà donc à utiliser si vous voulez ou pas mais vous avez maintenant entre les mains en tout cas un outil que je trouve super bien super pratique pour pouvoir avoir le mode de rendu d'époque ou de vieux ordinateurs de vieille console de vieille télé voire même des fois ça améliore aussi vous avez des shaders pour améliorer légèrement c'est à dire avoir un peu plus anti-aliasing ce genre de choses alors je ne vous ai pas trop montré de shaders il va falloir faire un peu le tour mais il y en a quand même énormément MyVeigh télé je ne sais pas si par exemple j'en ai un comme ça c'est pour le phosphore c'est pour les écrans MyVeigh télé je ne sais pas si je peux vous en montrer un ou deux qui ont par exemple on a du reshade voilà ici bloom grain de film voilà il n'y a pas grand chose j'ai vu des shaders par exemple qui ressemblaient à Gameboy je crois je ne dis pas de bêtises motion blur stock test voilà il n'y a rien par exemple frame count je ne sais pas ce que c'est stéréoscopique typiquement regardez si vous avez par exemple des lunettes et que vous voulez en mode stéréoscopique vous pouvez l'activer comme ça là on a le doublage d'écran tout simplement side by side ça c'est pas mal je n'en ai pas parlé mais ça permet par exemple à certaines lunettes de VR potentiellement d'avoir un affichage du jeu en 3D alors là les modes skyline par exemple ici on en a quelques unes voilà par exemple on a une skyline verticale euh horizontale je n'ai pas pu vous montrer des presets de TV là c'est par exemple les rendus les rendus par exemple si vous branchez des câbles par exemple si vous enregistrez par exemple sur un boîtier d'acquisition ce qui sort d'une console par exemple avec un câble composite ou S-video c'est ce que vous aurez en fait en rendu sur votre vidéo finale donc ça permet de simuler le fait que par exemple vous avez branché une console avec un câble composite ou S-video là par exemple on a quelques effets avec une courbure comme les cathodiques mais ça je peux le configurer aussi je vais regarder les presets qu'il y a d'autres bon on en a déjà vu par exemple on a même des formats NES si vous voulez avoir une certaine palette de couleurs alors des fois ça ne va pas bien rendre mais des fois ça va être vraiment ce que vous cherchez bon les films on l'a vu Technicolor ça rend comme ça on peut les modifier un peu aussi après j'ai pas vu par exemple les vieux les vieux CRT s'il y en avait des intéressants des fois voilà par exemple ici par exemple vous avez un cadre carrément vous avez le cadre d'un CRT ça marche pas mal bah écoutez on va pas rester 1000 ans vous avez compris donc c'est shader glass je vous mettrai le lien dans la description c'est ce que j'utilise et ce qui m'a sauvé la vie pour depuis tout mal de temps à force de passer mon temps à se robber à trouver des shaders à les faire moi-même enfin je dis le faire moi-même c'est vraiment le faire moi-même à créer la grille enfin tout ça donc ça ça va vous simplifier la vie j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour une autre vidéo ciao tout le monde on se retrouve pour une autre vidéo on se retrouve pour une autre vidéo